Bonjour, présence 21, jour 20, je vous laisse arriver, me faire coucou quand vous êtes là en live ou en replay, si c'est votre premier jour, votre deuxième jour, votre vingtième jour, 20 jours de pratique chaque jour, bonjour Louise, on se voit toujours à 7h-ci, le lundi à 13h, 7h pour toi, bonjour Caroline, bon matin, j'ai des québécoises ici, bonjour Louise, il nous reste deux méditations, peut-être que pour vous c'est la première, vous en avez 18 autres qui vous attendent, 18, pardon, on en a 20 aujourd'hui, on va faire notre vingtième, demain la 21 et ce sera notre dernière. C'est intéressant de voir que nous terminons nous un cycle, oui c'est l'heure, et nous terminons un cycle et aujourd'hui c'est la transition du nouveau cycle, la nouvelle lune en poisson, donc pour ceux qui ne savent pas présence 21, c'est une bonne occasion de faire la fête en fait, bonjour Valérie, c'est l'occasion de se réunir, de s'observer, d'être installé avec des gens qui testent et voient, tiens c'est quoi la méditation, qu'on soit experte ou pas, en fait il n'y a pas de niveau en méditation, oui c'est cool de se trouver en direct, et puis c'est l'occasion bien de célébrer nos cycles et puis moi en l'occurrence je célèbre la fin d'un cycle, je, mercredi je célébrerai la fin, une année autour du soleil et pour aller voir mes 26 ans bien sûr, et voilà, donc merci déjà de m'accompagner dans cette fin, dans cette nouveauté, dans cette transition, observez bien ces cycles et observez bien comment vous pouvez aussi vous attacher à certaines histoires en lien au cycle, parce que mécaniquement on a un début, un milieu, une fin, mais même dans ces débuts, même dans ces milieux, même dans ces fins, il y a des cycles, il y a des débuts, des milieux et des fins dans le début, c'est pareil à l'intérieur, tout est fait de passage entre, et moi ce que j'aime observer c'est comment parfois, j'aimerais bien rester au début, parce que la fin, bah je la projette, j'imagine déjà que ça va être nul, c'est pour ça que par exemple, il y a pendant très longtemps, genre vraiment vraiment longtemps, j'aimais pas dire que c'était mon anniversaire, j'aimais pas, non mais je fais pas de fête pour l'anniversaire, c'est pas grave, c'est finalement c'était pas une année en plus, c'était un tour de soleil, on fait toutes et tous des tours de soleil, c'est juste ça, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête, de me dire, oh je vieillis, ça c'est toujours cette peur de vivre et se rendre compte qu'on a peur de vivre, cette peur de la mort et cette peur de vivre, donc ah non, je fais un tour de soleil avec vous et donc oui, oui, j'ai jamais sorti celui-ci, oui, bonjour, je dis oui et c'est de voir que bien là on est le 20-02, nouvelle lune, ça bouscule, ça bouge, il y a des trucs qui fonctionnent plus, il y a des trucs qu'on a envie mais on sait pas trop si c'est encore le moment, ça germe à l'intérieur et puis à un moment donné on n'y va plus parce qu'on n'y croit plus, donc c'est de voir le lien que l'on peut avoir avec ces élans de nouveauté, ces nouvelles créations qui sont en fait l'émergence de votre conscience et de voir comment parfois vous rallongez le temps ou alors c'est tout l'inverse, il faudrait que ce soit déjà fait, non mais c'est bon, j'ai eu l'idée, hop, il faudrait que ce soit déjà prêt pour ceux et celles qui font des intentions au lune, bonjour Paola, j'ai posé cette intention puis j'ai toujours rien, ok, alors tu sais que l'univers il fonctionne pas avec ses données déjà, lui lundi, mardi, mercredi, lui il a pas la boule au ventre le dimanche soir, lui il est pas là, oh j'ai pas envie d'aller travailler, non, et puis qu'est-ce que tu fais, t'as posé cette intention, t'attends tranquillou sur ton canapé que ça tombe du ciel, non, nous sommes matière, donc à un moment donné, il faut s'y atteler et c'est là où on confronte, on danse avec la conscience et l'inconscient parce que si on a un désir qui émerge et on se dit, yeah, wow, ça me fait vibrer là, ouais, ouais, et puis, peut-être que vous avez des pensées qui font, oui mais comment, non mais c'est pas possible, blablabla, là je suis pas en train de parler des gens autour de soi, on est déjà bien capable d'avoir un dialogue intérieur qui fait, minivinini, minivinini quand on a ce désir et qu'on le met de côté ou qu'on le donne à l'univers, on met le pouvoir à l'extérieur alors que quand on se dit, ok, j'ai eu ce désir qui a émergé de mon être. Je suis donc la manifestation, je suis celle qui va me mettre avec ses mains dans la matière. J'y vais, c'est quoi la prochaine action ? Est-ce que dans notre vie, dans votre vie, il y a cette tendance ? Bonjour Stéphanie. Et quand je dis tendance, je ne dis pas qu'on est à 0% ou à 100% parfois. On est très malin. On a du 52,5 quoi. Ou cette tendance où vous vous cachez un peu. Et parfois, on se cache par la dispersion. On se cache par les excuses. On se cache en allant aider son voisin. Non, il faut que j'aille machin, 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 machin. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est se cacher que d'avoir une to-do list hyper longue. C'est se cacher de se dire, non mais je dois faire d'abord une méditation, je dois vraiment me détendre. Non, mais vous le savez vraiment ce que vous avez besoin de faire là, maintenant, tout de suite. Non ? Ne me racontez pas de bobards. Alors, bien sûr, je parle et je ne sais pas du tout. Ça ne m'arrive jamais. Never. Non, moi, franchement, c'est toujours hyper fluide. Aucune résistance. Pou, pou, pou. Moi, je ne me raconte jamais d'histoire. Je ne pense vraiment jamais que... Non, moi, ça ne m'arrive jamais d'avoir des pensées telles que... Je verrai ça demain. Ce sera mieux fait par telle personne. Il faut que je m'occupe de ranger la chambre des enfants. Non, mais je ne suis pas connectée à mon intuition, là. Tu l'as eu le message. Il n'y a pas besoin d'y revenir 25 000 ans. Le message, il est clair, net. Moi, comme ça que fonctionne, par exemple, mon essence, c'est plus que l'intuition. Je pourrais en parler différemment et plus longuement, mais là, depuis quelques temps, quelques mois, mon intuition, mon essence à l'intérieur, elle ne passe pas longtemps à parler. Parce qu'elle sait très bien que je vais dialoguer, papoter avec elle. Ben oui, je parle, moi. Est-ce sûre ? Qu'est-ce que tu ressens avec ce mot ? Ça veut dire quoi ? Non, mais Aurélie, tu sais très bien. Tu y vas ou tu y vas pas. Tu fais juste le choix conscient de tu y vas ou tu y vas pas. Donc maintenant, c'est très clair. C'est-à-dire, je reçois l'information ou les informations. J'ai l'image, parce qu'hier, ce week-end, il y a eu plein, plein d'informations. Et j'ai mis plein, j'ai mis des choses en place. Vous allez voir, le mois de mars. Et attention, les filles du Cercle de Feu et de Yogi Mind, vous serez aux premières loges. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que je mets en place ? Mais je lui demande, je parle. C'est maintenant ? C'est pas maintenant ? Mais je lui dis, j'ai peur. Conscientisons nos peurs. Je les vis, je les bouge. Ce qu'on a fait dans la méditation, méditer quand on a peur. Donc pour moi, par exemple, il y a des peurs, j'ai besoin de les vivre beaucoup plus corporellement, énergétiquement. Donc j'ai mes pratiques personnelles que je donne à mes clientes. Mais c'est vraiment, c'est sûr qu'à un moment donné, juste méditer, ressentir la peur, je joue petit. Parce que quand vous grandissez, tout grandit en même temps. Donc, alors c'est pas, ah ben je veux pas grandir, laisse tomber, je me casse. Non, non, c'est raté. Parce que être sur cette terre, c'est évoluer. C'est comme ça. On est là pour évoluer. Donc hop, on y va. Mais c'est aussi se rendre compte que je grandis, et tout grandit en même temps, mais je me rends compte que je suis hyper grande à l'intérieur. Parce que j'ai un désir qui émerge. Je me mets en action, je m'observe, parce que ça c'est mon truc, observer la conscience, développer la présence, et bien je deviens plus solide. Donc il y a un an, par exemple, faire ça, un truc dans mon, par exemple, faire un live pendant 21 jours dans mon entreprise, bah non. Maintenant, oh oui. Mais parce que j'ai mis en place des choses. Ok ? Bon, je vais arrêter de parler, on va méditer. Enfin, je vais parler en méditant. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez vous installer comme vous voulez. Debout, allongé, les pieds au mur, sur une chaise, sur un sofa. Je pense au sofa, au canapé, au lit. Vous observerez la différence, mais je trouve que quand les matières sont toutes molles, je ne dis pas que vous avez un lit tout mou, mais vous voyez, ça s'affaisse un peu, on a le bassin qui bascule vers l'arrière, tout ça, les épaules vont vers l'avant, tout, c'est un peu mou. Ça nous demande de pousser dans les ischions, nos hériteurs du rachis sont contents, bon, la sangle abdominale aussi. Mais proposons aussi d'avoir un univers qui nous rend solide, qui nous propose sa solidité. D'accord ? Vous ferez le test. Donc par exemple, moi, quand je médite sur la plage, je peux être sur du sable, mais le sable, je vais aller le chercher un peu plus dur. Ou alors, je vais aller chercher un rocher. Il y a de quoi faire chez moi. Donc, on y va. Même si c'est mon ischion à droite est vraiment moins bien placé que l'ischion à gauche. Non, bien au contraire. Rappelez-vous, si vous ne l'avez pas faite, il va falloir y aller, c'est méditer avec l'inconfort. Donc, vous vous êtes installé, moi, oui. Donc, entre vous et moi, il y a eu des mots, des concepts, peut-être des prises de conscience, des rires, des contractions. Et ça traverse l'espace. Oui, ça a été là, il y a quelques minutes. Mais l'instant présent n'est plus attaché à cette histoire. L'instant présent de la méditation vient avec curiosité voyager dans cet espace de concentration, de corps, de souffle. La méditation est toujours un espace présent pour vous. Vous pouvez imaginer que vous vous branchez à une prise particulière. tout comme parfois vous pouvez vous brancher à la peur, vous pouvez vous brancher à l'amour. Tout comme vous vous branchez à la dispersion, vous pouvez vous brancher à la concentration. Faites le choix conscient ici et maintenant de vous brancher à et je vous laisse remplir la phrase. Observez comment c'est votre être intérieur qui branche ou peut-être c'est une volonté mentale. Rien n'est mieux ni rien n'est pire. Vous entrez en observation de votre fonctionnement dans l'ici et maintenant. Vous pouvez aussi choisir et demander à votre être intérieur branche-moi. Et ce ne sera peut-être pas concentration, amour, ce sera peut-être présence, chaleur, vague, vous relâchez vos épaules comme si votre tête pouvait s'ériger davantage vers le ciel. Vous relâchez vos mâchoires et tout votre cuir chevelu. Vous relâchez votre cage thoracique. Elle peut maintenant s'ouvrir un peu plus sous vos aisselles et à l'arrière et à l'avant. Amusez-vous à respirer dans ces espaces de cou d'épaules, de cage et de ventre. Relâchez vos hanches, vos cuisses, vos mollets et vos pieds. Vous sentez ici maintenant le poids de vos jambes vers le sol. Vous sentez le poids de vos ischions s'enfoncer dans le sol. Amusez-vous à respirer et votre tronc peut s'installer dans sa solidité, sa fluidité pour permettre à l'espace de méditation d'être plus grand, plus présent, plus vivant. Vous sentez le poids de vos mains. Étendez vos coudes, vos poignets, vos épaules. Goûtez ces silences. Observez votre présence au silence. Quel silence entendez-vous juste maintenant ? Le silence glisse dans la matière. La matière nous invite aujourd'hui à aller la visiter. Respirez pleinement. Aujourd'hui, nous allons faire le voyage des éléments. Nous sommes riches d'éléments. Nous sommes l'alchimie des éléments en notre être et dans toutes les kochas, dans tous les corps. Quelle terre êtes-vous ici et maintenant ? Où est-ce que se situe la terre dans votre corps autour ? vous pouvez voir sa texture, sa couleur, son odeur. Quelle terre êtes-vous ? Peut-être vous avez des images, des expressions qui vous viennent. Laissez la terre émerger de vous. Laissez-vous découvrir. Laissez les terres inconnues venir à vos yeux. La terre porte une fréquence, une vibration. Laissez-la se diffuser dans votre peau. sur vos ongles, sur vos cheveux. Respirez pleinement avec et à travers la terre. Continuons vous et moi le voyage des éléments. Je laisse votre esprit voyager. Il aimerait bien savoir celui que la guide Aurélie va prendre. Laissons votre esprit inconfortable dans le doute, la curiosité, l'enthousiasme, l'impatience. Allons voyager avec l'air. Quelle air êtes-vous ? Quelle air sentez-vous ? En vous ? Sur vous ? À travers vous ? A-t-il une température, une texture, une couleur, cet air d'aujourd'hui ? Est-ce que vous dirigez cet air ou est-ce que vous vous laissez découvrir par cet air ? Que symbolise pour vous l'air en ce moment ? Qu'est-ce que vous goûtez ? L'air que vous goûtez ? L'air est là, loin, près, à travers, en vous. Est-il rapide, fluide, stagnant ? Voyageons avec un troisième élément. Votre conscience grandit. Ce voyage a rencontré déjà deux éléments. Gardez toujours cette concentration, avec la terre et l'air activés. Développer sa conscience, c'est développer une maîtrise de l'observation. Allons voir l'eau. Vous êtes déjà parti. Allons-y. Où est-ce que vous ressentez l'eau ? Est-ce qu'elle est rapide ? Est-ce qu'elle est coincée quelque part ? Est-ce que vous la sentez autour de vous ? Est-ce qu'elle est pareille aux mêmes endroits ? Différente en haut, en bas, à l'intérieur ? Il y a quoi dans cette eau ? Sur cette eau ? Est-ce que c'est l'eau ? Est-ce que c'est l'eau ou les eaux ? Que symbolise l'eau en ce moment ? Juste en ce moment ? Détendez vos sourcils, il n'y a rien à réfléchir. Est-ce que c'est facile pour vous de connecter avec l'eau ? De plonger avec sa symbolique, de l'ici et maintenant ? La terre, l'eau, l'air sont conscients et activés. Allons voir le feu. Observez comment, rapidement, peuvent arriver des idées préconçues, préconstruites. La méditation n'est pas là pour être prépensée. Vous n'êtes ni en avant ni en arrière dans la méditation. Vous êtes là. Et le feu est là. Où est-il ? Quelle grandeur ? Quelle couleur ? Quel espace ? Quelle profondeur ? Où est-ce qu'il coince ? Où est-ce qu'il ouvre ? Comment vous sentez-vous avec l'élément feu ? Que découvrez-vous comme message, comme image, avec le feu ? Mais si vous découvrez, il n'y a jamais qu'un seul symbole. Ici, votre conscience a activé l'élément terre, l'élément air, l'élément eau et l'élément feu. Je vous propose de vous montrer. Je vous propose de les laisser danser ensemble. Peut-être qu'ils vont y aller tous les quatre, deux par deux, trois puis un. Laissez-les faire. Ils vont voyager dans votre espace de conscience, dans votre pleine présence, dans l'ensemble de vos corps. Vous êtes l'observateur, concentré. Vous êtes curieux de voir, de goûter. L'énergie des quatre éléments, sans puissance, se démultiplie. Quatre éléments conscientisés et activés s'ouvrent et s'ouvrent à vous pour permettre à une énergie, votre énergie, l'énergie de vie qui circule en vous. Ces quatre éléments activent cette énergie de vie, la régénèrent, la canalisent, la font circuler. Et cette alchimie des quatre éléments, vous allez la déposer là où vous voulez, dans votre espace énergétique ou dans votre corps. Peut-être les quatre éléments séparés, peut-être deux par deux, trois plus un, ou tous les quatre ensemble. Laissez-les se lever quelque part, s'installer dans leur espace, dans leur grotte d'activation. Et quand dans votre journée, dans votre nuit, vous avez envie et besoin de connecter à cette énergie vitale, appelez-les. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Mes quatre éléments. Salut vos quatre éléments. Namasté. Merci beaucoup pour ce voyage. Des éléments. On en a choisi quatre. Pour pouvoir s'installer. Et vous pouvez faire la même chose et voyager dans votre journée avec un seul élément. Ça peut être vous qui choisissez cet élément, ou vous vous rendre compte que cet élément, il est très présent dans votre vie en ce moment. Donc de voyager avec lui, de voir ce qu'il vous dit, de voir ce qu'il vous dit, ce qui se passe pour vous. Parce que parfois, on est figé. On est figé avec ça représente ça, et puis c'est tout. Non, ça c'est notre tête qui pense ça. Donc arrêtons les livres. Sur cela, maintenant, je vous propose vraiment de plonger et de voyager avec. Et laissez en fait les éléments être votre guide. Ah super Stéphanie, Louise. Oh ! Je me rends compte qu'il ne m'en reste plus qu'une. Il y a eu ça comme... Moi c'était le feu, vous avez entendu, peut-être ma gorge c'était en fait comme un feu d'artifice. Clac ! Avec joie, Paola. Ah ! On y va ! Et... Je vous souhaite une pratique des éléments, consciente. Venez me dire s'il y a un élément qui parlait plus qu'un autre. Où vous avez découvert, oh la terre et l'eau, ils aiment bien ça, ils sont pas mal ensemble. Qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que j'ai envie de manger les mêmes choses ? Est-ce que j'ai envie de dormir à la même heure ? Est-ce que j'ai envie de bouger différemment ? D'accord ? Nous sommes matière à psyché. Alors profitons-en ! On ne va pas s'ennuyer seulement dans notre tête. Donc voilà, profitez bien de ce voyage. Vous pouvez faire et refaire cette méditation. Allez voir aussi dans Présence 21 s'il y a d'autres méditations qui reviennent vers vous. C'est ce qui prépare la transition, c'est ce qui prépare la fin de Présence 21. Vous pouvez déjà dans votre carnet de pratique observer tout ce qui s'est passé. La femme et l'homme que vous étiez au tout début. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se révèle à vous ? Vous avez gagné en quoi ? Vous êtes allégé avec quoi ? Vous allez vers où ? Et par exemple, vous mettre dans votre boîte à outils telle et telle méditation. Ou avoir... Vous dire à un rituel, tiens, pendant le mois de mars, ou la fin février, ou le mois de mars, dire chaque lundi je ferai une nouvelle méditation, par exemple. Et de la tirer au sort, par exemple. Marion. Merci Aurélie, j'ai adoré cette élimination. J'ai vu l'eau relier et amener dans la terre mon feu et mon air qui sont intenses. L'émotion qui permet de jongler dans la matière. Waouh ! Super ! J'adore Aurélie. Boum ! Bon, encore deux jours de partage. Ça fait quatre, ça, oui. Encore deux jours de partage, aujourd'hui, demain. Mais qui va être la gagnante du bundle ? Pas de un cadeau, mais de deux. Qui va oser gagner les deux cadeaux ? C'est qu'on pourrait faire des paris. Unibette. Présence bête. Je fais des blagues pourries, parfois. Donc, ça m'arrive très rarement, bien sûr. On va voir. On pourrait jouer avec ça. Qui va gagner ? Alors, bon lundi. Je vous souhaite un beau voyage des éléments dans votre matière, dans votre vie, dans tous vos corps, que vos désirs émergent et que vos actions reflètent votre essence. Je suis ravie, ravie de partager encore avec vous cet espace. Je vous embrasse ici et je vous embrasse ici. À demain !